Jeudi 18 novembre, la mairie de Toulouse a désigné l'architecte espagnol Johan Busquets pour réorganiser l'espace urbain de la Ville Rose. Un espace urbain que nous dessine Robert Marconi, spécialiste toulousain des questions d'urbanisme. C'est un espace urbain qui a traversé les siècles sans beaucoup de destruction, à la différence d'autres villes. Un espace urbain qui a pu paraître très archaïque dans son organisation pendant longtemps, au début des années 60, où les Toulousains pensaient que leur ville était un grand village, qu'il fallait la moderniser et qu'à ce moment-là, on n'a pas hésité à détruire, à démolir pour moderniser la ville. Et puis au milieu des années 70 à peu près, ça s'est accéléré, on a essayé de conserver ce passé, de l'affecter à d'autres fonctions. Donc on garde le cadre mais on change les fonctions et donc c'est la montée en puissance du patrimoine. Un patrimoine que l'architecte espagnol compte bien mettre en valeur en faisant la part belle à l'eau dans la ville traversée par le canal du Midi et la Garonne. Une dernière qui entretient avec les Toulousains des rapports conflictuels. C'est de l'amour et de la répulsion parce que pendant la Garonne apportait certes des bienfaits pour le commerce, pour la force motrice, mais apportait aussi beaucoup de dangers. Les crues de la Garonne, celle de 1875 et même celle de 1952, gênaient la croissance de la ville. Donc c'était un fleuve à la fois aimé et redouté.